Au quotidien, Fred est pompier au centre d'incendie et de secours de Marc-en-Barrel, une caserne qui gère 3500 interventions chaque année. Cette vocation, le nordiste la conjugue avec sa passion de la musique, car Fred est aussi le guitariste et bassiste du groupe Daguest. Daguest, un style New Wave dans la mouvance de Dépêche Mode ou The Cure. Fred a créé ce groupe avec Davidet, chanteur et compositeur, après un infarctus survenu en 2015. Un accident qui a sonné comme un déclic chez le sapeur-pompier. La peur que le cœur s'arrête à nouveau, et de laisser une petite trace pour la famille, pour les amis. Ce que j'ai fait en accord avec David, c'est de faire un CD. D'abord, ce CD a été fait pour la famille, pour les amis, et grâce à ce CD, ça a apporté des choses incroyables, notamment une tournée un peu partout en Europe, et surtout des super contacts humains. Il faut savoir parfois lâcher prise, écouter ses envies, ses passions, et savoir réaliser ses rêves également. Tout mettre en place pour y arriver. Un rêve qui s'est concrétisé avec l'album intitulé 40, et des concerts donnés à Barcelone, Londres ou Milan. En 2017, c'est à l'aéronef de Lille que Daguest s'est produit en première partie du groupe T21, Trisomie 21. Je l'ai dit à Fred dès qu'on s'est rencontrés, un de mes rêves, ça serait de faire la première partie de T21, mais à l'époque, ils avaient arrêté un peu la musique, donc on n'y croyait plus, trop. Ce rêve se concrétise vraiment encore une fois, la deuxième fois, la troisième fois. Donc c'est génial, c'est magnifique. Fred et Davidé préparent le deuxième album du groupe Daguest. Le rêve continue. Sous-titrage Société Radio-Canada